Merci Madame la maire, en effet je vous présente les quatre premiers dossiers dont l'examen un par un aurait été un peu plus fastidieux. Je suis très heureux de vous présenter ces projets à ce moment si particulier, un moment où plus de 4000 artistes viennent de tirer la sonnette d'alarme. C'est un appel inédit, je veux dire ici que nous les entendons, que nous les comprenons, que nous les soutenons. Et pour cause, quel paradoxe ! Les spectateurs, le public reviennent massivement dans nos musées, dans nos salles. C'est donc maintenant qu'il faut soutenir la vie culturelle de toutes nos forces et pourtant, jamais la vie culturelle du pays n'a été au bord d'un si brutal affaissement. Une grande question se pose. Elle apparaît dans les titres de la presse nationale culturelle. Elle est partagée unanimement par les organisations professionnelles et les syndicats de travailleurs comme d'employeurs. La question est simple. Quel secteur économique pourrait supporter de voir son activité se contracter en un an dans de telles proportions ? Les sources les plus optimistes parlent de 10%. Les plus pessimistes de 50% de dates programmées en moins. Voilà la triste ligne d'horizon pour la saison 24-25 du spectacle vivant, pendant que le ministère de la Culture annonce une baisse budgétaire de plus de 200 millions d'euros. Créations comme productions sont en chute libre, précisément au moment où le public a tourné la page Covid et revient dans nos salles. Nous nous sommes rendus, avec Johanna Roland il y a quelques jours, voir le bouleversant spectacle Article 13, la dernière création de l'artiste Fiam Meignard, dont nous sommes si fiers qu'elle crée à Nantes. Elle s'ouvrait à nous de la tribune qu'elle s'apprêtait à rendre publique avec des milliers d'autres. Je cite la tribune « Quand une société perd les moyens de se comprendre et de s'imaginer avec vitalité, c'est la démocratie qui s'effondre. C'est parce que la libre circulation des arts et des idées est une des conditions essentielles de toute société démocratique qu'à Nantes, nous sommes si attachés à la vitalité culturelle nantaise. Et c'est probablement pourquoi cette vitalité culturelle continue de susciter l'adhésion des Nantaises et des Nantais, si j'en crois l'excellente édition de Presse Océan du 3 mars. Présenter cette délibération aujourd'hui, c'est envoyer ces délibérations, pardon, c'est envoyer aux artistes un message de confiance. Ici, nous ne nous résignons pas, nous sommes à leur côté, nous gardons le cap sur les investissements. Avec une nouvelle friche culturelle à Mélinette, gérée par les artistes eux-mêmes. Avec l'activité, souvent transgressive et pleine d'énergie, de beach, avec les chorégraphes de renommée internationale comme Loïc Touzé, ou celui dans la danse hip-hop comme Philemon. Ce projet, nous en avons déjà beaucoup parlé, je ne vais pas tellement plus avant. Il est temps de lancer donc les opérations de travaux qui vous sont présentées pour réhabiliter le bâtiment. Avec deuxièmement un pôle des arts du feu, je m'explique, il s'agit d'artistes verriers, de ferronneries d'art, de céramiques, autant d'activités qui viennent d'être classées au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Il y a une cinquantaine d'ateliers d'art du feu en France, parmi lesquels l'actuel atelier de Simon Muller, personnalité renommée sur la scène nationale et internationale. Celui que nous allons ouvrir avec ce pôle des arts du feu sera inédit sur le territoire national dans son ampleur. Il nous appartient aujourd'hui de confier à l'association Factotum la capacité d'animer les ateliers, les zones d'exposition, ainsi que le workshop qui sera si précieux pour l'école d'art de Nantes. Avec également un nouveau lieu en centre-ville, à l'Apsalette, où nous bénéficions du déménagement pour les regrouper tous ensemble dans un immeuble à Valmy, de manière plus fonctionnelle, de la Direction Générale de la Culture. Il a suffisamment été remise l'église sur la place du village au dernier conseil métropolitain pour que je puisse me réjouir de garder la culture au cœur de la cité, ici, à l'ombre de la cathédrale, avec ce nouveau lieu qui accueillera l'activité de RCTC, dont je vous invite à visiter la production vidéo, 20 minutes avec des acteurs nantais, il y en a toute une série, mais c'est aussi une activité de précision puisqu'elle contiendra un studio d'enregistrement analogique pour produire du vinyle. Nous y installerons également l'association MIR qui travaille sur le cinéma expérimental et temporairement l'association APO 33 qui nous offre de belles expérimentations transdisciplinaires avant qu'il rejoigne la Friche Mellinette avec le collectif Beach. C'est aussi, peut-être surtout, l'occasion de rendre ce bâtiment accessible, de l'ouvrir donc à tous les publics qui pourront bénéficier d'un nouveau lieu d'exposition en plein centre-ville. Preuve de notre agilité, d'un patrimoine culturel riche que nous amplifions en le reconstruisant parfois sur lui-même. Agilité dont nous ferons également preuve en relogeant Pollen dans son quartier comme nous le ferons dans les années à venir. Enfin, il nous est proposé un nouveau lieu au Brahimelville qui pourra demain, dans une bibliothèque municipale augmentée, loger dans l'église Saint-Luc, d'accueillir les classes des écoles du quartier, l'école Prévert ou l'école des Plantes. Il s'agit dans un premier temps ici d'expérimenter un tiers-lieu qui sera animé par la bibliothèque municipale avec une salle de spectacle et une salle d'exposition. Dans un second temps, une bibliothèque municipale de plein exercice, bénéficiant de l'expérimentation de ce nouveau lieu et dont nous savons toute l'énergie dont font preuve ces agents de la bibliothèque municipale et aussi toute sa réussite puisqu'elle accueille en nombre des populations mixtes qu'elles viennent du quartier populaire du Braille ou d'un peu plus loin sur la route de Vannes. Ces projets, ils se développeront au cours de l'année 25. Ils prendront place pour le plus loin la Friche-Mélinette en 2026. Vous voyez qu'il concerne des quartiers variés, des quartiers nombreux et je veux dire ici que nous pouvons nous enorgueillir collectivement qu'à chaque fois qu'un quartier bouge dans sa masse, nous y portions l'attention d'y créer et d'y établir un établissement culturel. La vie culturelle nantaise, elle commence de bien des manières, de la pratique d'un instrument avec le conservatoire, au premier livre qu'on ouvre dans une bibliothèque municipale, bibliothèque municipale qui depuis peu d'ailleurs prête des instruments de musique, une expérimentation particulièrement appréciée que nous étendons à tous les sites de la bibliothèque municipale et je peux vous annoncer dès aujourd'hui qu'il nous faudra rapidement proposer d'acquérir de nouveaux instruments parce que nous sommes à ce stade débordés par notre succès. Cette vie culturelle, elle passe par nos musées, nos musées que la métropole continuera de réhabiliter avec les projets du Muséum ou du Grand Musée Jules Verne tandis que le Musée d'Art et le Musée d'Histoire battent des records de fréquentation avec Hypersensible, Valadon ou Djengis Khan. Cette vie culturelle, elle invite à la 30e de la folle journée ou à la 20e de Hip-Hop Session en attendant la 25e des Utopiales. Elle permet les grandes émotions collectives avec Royal Deluxe comme avec notre carnaval populaire. Elle permet de cultiver notre jardin et de s'émouvoir de ce que la scène nantaise occupe ces derniers mois, un niveau rarement égalé en proportion des artistes locaux qui se produisent dans nos scènes de musique actuelles comme Stéréo Luxe et c'est l'occasion pour moi d'adresser ici un amical salut à Éric Boistard. Des nourritures bien terrestres donc, faire le pari de la culture, c'est d'abord soutenir les artistes et la création, c'est d'abord créer les conditions qu'ils puissent vivre, habiter, travailler dans notre commune. Depuis 10 ans, une date anniversaire suffisamment commentée, ça a été encore le cas ce matin, pour que je m'en tienne au chiffre depuis 10 ans donc, le nombre de places en ateliers d'artistes a triplé. Nous sommes devenus la deuxième ville après Paris en nombre de places d'ateliers d'artistes et nous continuons, nous continuerons, comme avec ce beau projet d'urbanisme transitoire à Pyrmille où nous proposerons bientôt d'accueillir 23 places supplémentaires d'ateliers pour les artistes plasticiens du territoire à deux pas de la Perça-Gautière où le Voyage à Nantes a installé la magnifique oeuvre de l'artiste belge qui avait fui Téhéran avec sa famille à l'âge de 8 ans, Sanam Katibi. Alors oui, voter ces projets d'investissement dans leur diversité, c'est envoyer aux artistes comme au public un message de confiance. C'est d'assumer d'être cette ville du monde qui continue de se définir et de se raconter par les arts et la culture et c'est au fond un dessin bien hanté. Être cette ville du monde qui jusque dans sa devise en latin invite à l'audace et au voyage, cette ville du monde que la directrice du musée d'art Sophie Lévy décrivait récemment dans un titre du groupe Ouest France comme prompte à l'engouement avant de rappeler que l'art rend une ville vivante et joyeuse. C'est cet engouement que nous chérissons, cet engouement que nous mettons en partage, que nous défendons et nous défendrons dans le débat public et sur lequel nous est donné de délibérer aujourd'hui en soutenant ces projets d'investissement volontaires et plus nécessaires encore pour faire face à la crise. Merci de votre attention.